Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue cette fois d'une vidéo du mercredi ! Aujourd'hui, j'ai un sujet qui est quand même assez intéressant et captivant, c'est votre smartphone peut-il devenir un détecteur de fantômes ? Ou alors, les fantômes peuvent-ils communiquer avec vous via votre smartphone ? C'est la promesse qui nous est faite. Et oui, car j'ai découvert via une vidéo YouTube qu'il existait une application, alors là, Ghostom, une application révolutionnaire qui prétend transformer votre smartphone en détecteur de fantômes et révéler des voix d'outre-tombe. Comment ça fonctionne ? Alors, apparemment, ça utilise donc la technologie de votre téléphone, notamment le capteur magnétique. Ghostom utilise les capteurs d'environnement de votre téléphone et détecte les fluctuations susceptibles d'indiquer la présence paranormale, voilà, de paranormale, de fantômes, de tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est, je vais pas vous refaire voir l'application puisque vous pouvez la télécharger, en plus c'est gratuit, encore une fois, donc là on va la mettre en route ici, ok. Donc là, je vais la laisser, voilà, sans trop, ah oui, ça marche un petit peu, voilà. C'est-à-dire que quand vous allez vous mettre dessus, voilà, voilà, ok. Donc là, on voit bien, voyez, quand on l'approche de l'ordinateur, il voit bien qu'il y a beaucoup de magnétisme qui paraît un peu vident. Pareil quand je l'approche au niveau d'un disque dur, etc., etc. Donc, ce que je vais laisser quand même l'application en route parce que des fois qu'elle nous sorte un mot ou deux parce que, bah oui, des fois, elle parle. Et des fois, ça fait flipper aussi, voilà. Par exemple, Esprit, es-tu avec nous pour cette incroyable vidéo sur GLG Vidéo ? Si ça marche pas, la réponse c'est parce qu'il n'y a pas de fantômes. Évidemment, ma maison est propre, j'ai des bouddhades, tout comme ça et tout voilà. Il n'y a pas de fantômes dans ma maison. C'est un peu comme le porte-clés pour éloigner les girafes. Quand on demandera à la personne, il n'y a pas de girafe ici. Bah, il vous dira, est-ce que le porte-clés fonctionne ? Voilà. C'est aussi ça. C'est à l'intérieur. C'est le moment de ma transition et tout. C'est à l'intérieur ? D'accord. Ok. Alors, c'est assez déroutant parce que des fois, elle vous lâche un peu des mots comme ça. Mais en même temps, c'est ce qui fait un peu le charme de l'application. Alors, bien évidemment, moi, je l'ai testé chez moi. Alors, bien évidemment, on essaie d'invoquer les fantômes. Forcément, s'il n'y a pas de fantômes ou d'esprit, on va dire, eh bien, il n'y a personne pour vous parler. Donc, c'est normal que l'appareil ne donne rien. Encore une fois, on auprès du micro, c'est le micro, c'est un petit aimant. Donc, voilà. Après, on vous dit, oui, mais il faut être dans les cimetières. Alors, attention, il n'y a pas que des fantômes dans les cimetières. J'en rappelle un fantôme au niveau ésotérique. C'est une personne qui est morte et qui a refusé de monter au ciel parce qu'elle était trop rattachée au domaine matériel, choses comme ça. Donc, elle dit non, non, moi, je ne crois pas à vos conneries, j'ai pas envie de monter. Moi, je veux rester sur Terre, parce que j'ai une maison, des machins, mais bien, un truc, voilà. Donc, elle décide de rester et donc, elle reste sur Terre le temps que soit on l'aide à monter, à monter au ciel, soit pendant le moment qu'elles comprennent qu'en fait, ben là, c'est qu'elle n'a rien à faire ici, qu'elle monte et tout, elle fait sa vie. Donc, en théorie, il n'y a pas énormément de fantômes dans les cimetières. Et c'est pour ça qu'en fait, en Thaïlande et dans d'autres pays, ils brûlent les corps, parce qu'en fait, apparemment, quand tu les brûles, ils ne peuvent pas rester sur Terre. Ils n'ont rien pour s'attacher sur Terre. Et donc, du coup, ils sont obligés de monter. Bon, j'ai fait quelques essais, ça n'a pas donné de résultat concluant. Encore une fois, je n'ai pas été dans d'endroits hantés, donc je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas à traîner les cimetières la nuit. Chez moi, c'est relativement propre et voilà, avec les boudins et tout, donc il n'y a pas de fantômes non plus. Donc, est-ce que j'ai eu des résultats concluants ? Pour ma part, non, mais en même temps, ce n'est pas non plus ce que je recherchais. Bon, ensuite, il faut mettre le petit côté où ce n'est qu'une application. Est-ce que l'application capte vraiment ? On voit bien que quand on le met près des aimants, des ordinateurs comme ça, on voit bien que l'appareil s'énerve un peu, mais il ne parle pas. Et de temps en temps, eh bien, il nous sort un mot. Et je vous avoue que quand tu n'es pas prêt comme ça, que tu poses une question avec le truc du tac au tac, il te sort un mot, il suffit que ça soit un peu raccord, ça peut parler. Voilà, ça peut te parler, c'est le cas de le dire. Après, est-ce que, est-ce qu'on pourrait le mettre en nous ? Est-ce que les fantômes pourraient éventuellement communiquer avec nous via le magnétisme ? Pourquoi pas ? En même temps, il faudrait bien une solution. Donc, est-ce que le téléphone pourrait faire ça ? Mais après, comment est fait la partie technique derrière ? Est-ce que c'est aléatoire ? Est-ce qu'ils ont vraiment un algorithme qui permet, en fonction du magnétisme, de générer quelques mots ? Ou est-ce que c'est totalement random ? Bon, pour l'instant, on est d'accord que beaucoup sont sceptiques, et on peut plutôt tendre vers ce côté-là. Alors moi, j'ai découvert cette application dans une chaîne YouTube qui s'appelle Indiana Fraze, que je vous conseille fortement. Il était dans une grotte, qui était avant, où il mettait les lépreux, qui les laissaient mourir un petit peu dans la grotte, comme ça et tout. Donc, il y va avec l'application, au début, il a quelques mots sur le passage, parce qu'apparemment, il y a déjà eu des problèmes, voilà, les gens qui ont eu un peu peur. Il arrive dans la grotte, nanana, il demande aux lépreux qui sont restés mourir un petit peu ici, voilà, s'il peut communiquer avec eux et tout. Et là, je ne sais pas si vous allez l'entendre et si je vais me faire striker. Bon, après, dans tous les cas, ce n'est pas grave. C'est pas ce qu'il m'a dit. Je refais un peu, alors là, il le met, vous pouvez faire que je fasse, voilà, donc, je sais que beaucoup de gens ont vécu ici, ils sont morts et ils ont souffert, encore une fois. Donc là, il attend, en fait, d'avoir une réponse un petit peu de l'application et il ne se sentait pas bien. Il aurait dit, c'est le moment de me parler et tout. Il ne sentait pas, il ne sentait qu'il n'était pas bienvenu, déjà, dans cette grotte et tout. Il avait une sensation un peu bizarre et l'application va lui lâcher quand même un petit peu. Il faut qu'il parte. Et là, on va, c'est le moment de l'injustice, veut dire, veuillez partir. Voilà, donc l'application lui dit, veuillez partir. Et c'est vraiment un mot qui est complètement hors contexte. Alors, je ne sais pas moi ce qu'elle a voulu me dire. Alors, moi, quand je regarde, par exemple, il y en a un historique des mots qui ont été générés. Donc, le premier, c'était comme, le deuxième, c'était rend-le, le troisième, c'est c'est à moi, le quatrième, c'était Clémentine. Ok. Veuillez partir. Donc là, c'est, je ne sais pas d'où il a sorti, je crois que ça doit devenir de ce que j'ai écouté ça et tout. C'était à l'intérieur. Et le dernier mot, le dernier, c'était tableau. Voilà. Donc, bon, après, encore une fois, on y croit ou on n'y croit pas. Lui, dans sa vidéo, le problème, c'est qu'il est dans le contexte de la nuit, dans une grotte de lépreux et qu'il ne se sentait pas bien. Les lecteurs se sont mis en route quand il est arrivé, comme s'il y avait des esprits qui partaient et tout. Puis après, voilà, il demande et on lui demande de partir. Donc, pour lui, c'était conclure. Alors, forcément, on pourrait se demander, est-ce que c'est soit, c'est une révolution technologique et donc, du coup, quand vous avez un doute, comme moi, par exemple, vous allez allumer, vous allez éteindre, le truc qui va vous poser des questions, le truc qui va vous lâcher les mots et tout, ça fait quand même une petite montée d'adrénaline. Alors après, si tu te dis, c'est complètement bidon et les mots sont générés comme ça et c'est de trouver un sens et c'est quand même drôle, soit c'est vraiment un moyen de communiquer et quelques-uns, voilà, ça a été étudié derrière et tout. Mais bon, on se doute, c'est quand même juste une application gratuite, il y a des fonctions payantes, on peut changer les voix et tout. Bon, on peut quand même rester un peu sceptique, il ne reste pas moins qu'on n'est pas sur la table de Ouija et ça reste quand même relativement drôle ou effrayant en fonction de ce qu'elle vous répond. Et voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo du mercredi. J'ai trouvé l'application géniale. Et en plus, au début, j'essaie de faire des vignettes et tout, et je demande à TchadGBT de faire des vignettes en relation avec le script que j'ai écrit et tout. Il me sort des trucs, c'est vraiment génial. Alors vous, que pensez-vous de cette application ? Pour vous, c'est uniquement un gadget ou c'est juste du buzz ou c'est possible, l'électromagnétisme, le téléphone et tout, comme ça et tout. Voilà, il ne se met pas en route tout le temps, encore une fois, hein, voilà. C'est vraiment, de temps en temps, vous lui parlez, vous avez un vu-mètre, vous voyez, qui se met un petit peu, il est où ? Voilà, vous avez un vu-mètre qui se met un peu devant et tout, et vous avez des mots qui sont générés comme ça et tout, c'est très intéressant. Alors pour vous, c'est un gadget, c'est une arnaque. Est-ce que c'est à essayer, pas essayer, est-ce que vous allez l'installer ? Je suis impatient de lire vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Je vous rappelle, c'est deux vidéos par semaine, tous les mercredis et dimanches. J'essaie de... Voilà, je prends des sujets un peu que je trouve ça sur internet qui m'intéresse et je pense à vous intéresser aussi. Vous abonner, vous laissez un commentaire, like ou dislike. Et puis nous, on se donne rendez-vous, bah, dimanche. Je viens de finir, je viens de finir la vidéo, c'est ça, like, c'est drôle. Je viens de finir la vidéo, je lui dis, on se retrouve dimanche et l'application me met où ? C'est exceptionnel.